Musique Je vais donc redire deux mots avant que commence vraiment la séance sur le projet global qui est donc monté par un collectif d'universitaires qui s'appelle Université avec le mot valise qui a justement pour objet d'ouvrir les universitaires sur la cité et d'essayer d'entrer dans un débat qui soit un débat collectif. Et donc ce collectif que j'anime mais qui vous avez la liste des universitaires notamment qui participent à gauche, ce collectif a donc prévu un cycle. Cette année le thème c'est humanisme, transhumanisme, post-humanisme. Il y a donc eu trois rencontres, c'est la troisième et dernière pour cette année avec des formats un peu différents. On a souhaité justement au début c'était une table ronde, ensuite un débat. Et aujourd'hui on va donc vous présenter plutôt un travail sur les notions à partir de textes dont certains seront plus difficiles que d'autres avec un comédien qui va donc les lire pour qu'évidemment ce soit plus agréable. Je vais donc laisser la parole à Sandro Landy qui fera la modération aujourd'hui et qui est notre directeur d'école doctorale. Cette troisième rencontre de ce cycle consacré à transhumanisme et post-humanisme c'est une rencontre qui a un format comme Aurélia Gaillard le disait un peu spécial parce que ça se présente sous une forme d'atelier de lecture presque donc c'est pas simplement la rencontre avec des universitaires mais c'est peut-être d'abord on peut le dire la rencontre avec des textes, des textes qui seront, des textes nus qui seront donc récités, déclamés donc par un comédien et donc aussi un collègue, maître de conférence, Pierre Kaczynski à ma table donc deux spécialistes de la littérature française de la Renaissance, à ma droite Violaine Giacomotto à ma gauche Aurélia Gaillard qui est spécialiste de littérature française à l'époque des Lumières notamment. Alors le but de cette séance donc c'est de revenir sur des textes sur des notions qui sont des notions qui sont de large usage mais qui sont donc extrêmement complexes, extrêmement contradictoires. Je ne vais pas rentrer évidemment dans l'histoire de la notion d'humanisme parce que ce n'est pas le but ici, éventuellement on reviendra au cours de la séance. Humanisme c'est par définition un anachronisme parce que c'est un mot qui n'appartient pas, peut-être il faut le dire d'emblée c'est un mot qui n'appartient pas aux acteurs de l'époque donc c'est un mot qui a été inventé au XIXe siècle en Allemagne pour dire quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce que l'on entend aujourd'hui par l'humanisme l'humanisme c'est d'abord un système d'éducation qui se rapporte à l'éducation classique grecque et latine. C'est d'abord ça, c'est un mot qui est né, qui est néologisme qui a été créé en 1808 en Allemagne et c'est un mot polémique d'abord contre ce qu'on appelait l'éducation philanthropique c'est-à-dire l'éducation qui émanait donc de la tradition des Lumières. Donc c'est sa première exception. Donc le mot n'existe pas à l'époque de l'humanisme, à l'époque de la Renaissance c'est donc un néologisme. Au cours du XIXe, XXe siècle, le mot humanisme s'est chargé d'autres significations notamment, disons celle plus courante, celle qui est utilisée par les historiens c'est le humanisme en tant courant intellectuel courant intellectuel qui correspond en tant que périodisation en gros avec la période de la Renaissance et qui renoue avec la tradition classique latine et grecque. Et la deuxième exception, celle aussi donc assez récente donc au cours du XXe siècle c'est donc l'humanisme en tant que posture intellectuelle attitude intellectuelle qui postule donc la dignité de l'homme la supériorité de l'homme dans la création du monde. Donc ça c'est, elle a disons aussi la perfectibilité dès lors. Ça donc, ces deux notions, ces deux notions récentes je dirais en ce qui concerne notamment la notion d'humanisme comme période, comme mouvement c'est une notion qui est de plus en plus critiquée d'usage critiqué par les historiens donc quelle est l'utilité, la valeur heuristique de cette notion je pense que c'est largement contesté actuellement par les historiens du moderniste, du 16e, du 7e par contre donc en ce qui concerne la deuxième notion c'est-à-dire donc humanisme en tant que posture intellectuelle qui postule donc la supériorité de l'homme et la perfectivité de l'homme là on est au cœur de la question parce que donc c'est de cette notion-là qui est question aujourd'hui de l'usage de cette notion de deux côtés c'est-à-dire de ceux qui sont du côté donc effectivement du transhumanisme ceux qui postulent donc effectivement une perfectibilité une amélioration constante de l'aspect humain qui font usage, peut-être un abus donc de ce mot et de l'autre côté évidemment ceux qui contestent ceux qui contestent cette posture intellectuelle du transhumanisme en se référant aux sources de l'époque d'où la nécessité effectivement de revenir aux sources, donc aux textes aux textes peut-être dans leur difficulté parce que donc c'est pas des textes qui ont été comment dire, dilués c'est des textes qui vont être difficiles donc peut-être aussi à écouter, à comprendre textes nus, je pense que c'est un c'est ça effectivement l'intérêt et de débattre autour à partir de ces textes de débattre de ces questions une simple curiosité si le mot humanisme est un néologisme et donc un anachronisme par contre le mot transhumané est un mot qui existe déjà au 14e siècle je trouvais la première occurrence dans la divine comédie transhumanare ça veut dire dépasser sa propre condition humaine et se rendre capable de voir donc l'empirer donc voilà le paradis donc ce mot là existe déjà qu'est-ce que ça veut dire je sais pas mais bon c'est une petite curiosité dont je voulais vous faire part en ce qui concerne donc le déroulé de la séance donc d'abord présentation de textes donc textes concernant l'humanisme d'abord lecture de ces textes par Pierre Katuszczynski ensuite deuxième séance de textes consacrée aux lumières lecture de ces textes et ensuite et ensuite donc on discute en débat voilà donc merci de votre attention bien alors donc oui comme cela vient d'être rappelé rapidement nous voudrions ce soir revenir sur les concepts dans la mesure où la notion de post-humanisme par son nom même se définit par rapport à celle d'humanisme en tout cas donc dans les termes mais et le premier point que je voudrais rappeler c'est que cette notion de post-humanisme se définit selon deux axes qui sont contradictoires pour certains le post-humanisme prolongerait le rêve humaniste d'un homme indéfiniment perfectible ou ce rêve de maîtrise par l'homme de la nature et de sa nature et c'est un sens qui est assez probablement réalisé par l'ambition transhumaniste par la notion d'homme augmenté et puis par quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui est aussi une notion que l'on rencontre qui est celle d'ultra-humanisme et pour d'autres alors évidemment je schématise un peu le post-humanisme est au contraire pensé comme une forme d'accomplissement de l'anti-humanisme qui est un autre mouvement philosophique fondateur c'est-à-dire qu'il récuse radicalement les valeurs qu'il attribue à tort ou à raison à l'humanisme donc l'idée c'est ça c'est à tort ou à raison de quoi parle-t-on quand on parle d'humanisme alors par rapport à ça le premier choix de texte que vous allez entendre a une triple ambition un peu démesurée peut-être pour le temps qui nous est imparti mais en tout cas une belle ambition d'abord justement rappeler ce que l'on entend par humanisme quand on parle de la renaissance puisque Sandro vient de le dire le mot est anachronique et à la renaissance pour le dire de manière un peu provocatrice il n'y a peut-être pas d'humanisme il n'y a que des humanistes chacun singulier ensuite essayer de montrer que cet humanisme je mets des guillemets mais enfin le terme est pratique et donc en réalité extraordinairement divers parce qu'il y a finalement autant d'humanisme que d'humanistes d'où le fait justement qu'il est possible d'en tirer des lectures contradictoires avec plus ou moins de bonne foi et enfin essayer de comprendre justement comment cet humanisme ou ces humanismes ont pu à travers des torsions des lectures parcellaires servir de point de départ à la fois aux néos et aux anti-humanistes alors un mot du choix de texte parce que évidemment c'était très difficile parmi le grand nombre de textes disponibles de faire une sélection nous avons choisi de nous limiter pour essayer de construire quelque chose d'assez parlant à des textes évidemment fortement marqués par des positions particulières bien pensées conceptualisées et nous avons choisi de nous limiter à trois auteurs français du XVIe siècle qui chacun illustrent de manière différente leur façon d'être humaniste et nous tenions aussi à ne pas faire entendre que la voix d'auteurs très connus donc par exemple nous ne lirons pas la lettre de Gargantua à Pantagruel mais nous avons plutôt essayé de retenir des auteurs pour leur importance ou leur représentativité à la fois à l'époque et pour les spécialistes d'aujourd'hui et donc vous entendrez d'abord les deux grandes figures philosophiques majeures du XVIe siècle français dont l'une est une star c'est Montaigne et l'autre qui est pourtant considérée comme probablement le plus grand philosophe français de la période est à peu près inconnu c'est Charles de Beauvel et ce sont des figures qui sont intéressantes parce qu'elles ouvrent et ferment le XVIe siècle et au cours de ce XVIe siècle français il s'est passé beaucoup de choses et entre les deux nous avons sélectionné ensuite un auteur Pierre Boastio qui est intéressant parce que lui a eu un très grand succès à son époque et donc c'est un bon témoin de la pensée de son temps donc ces quatre textes que vous allez entendre textes brefs plus ou moins modernisés pour les rendre facilement audibles vous allez les entendre dans un ordre qui n'est pas tout à fait l'ordre chronologique le premier texte est celui de Charles de Beauvel donc il est tiré d'un ouvrage qui était écrit initialement en latin vous l'entendrez donc en traduction il a été rédigé au tout début du XVIe siècle et c'est un texte qui est tiré d'un ouvrage qui s'appelle le livre du sage Beauvel était un philosophe un mathématicien un philologue donc l'exemple même de l'humaniste accompli un chanoine aussi il est né en 1479 mort en 1566 pour que vous puissiez le situer et c'est un texte qui illustre un humanisme qui hérite assez directement de l'humanisme italien des siècles précédents en particulier de Pic de la Mirandole mais qui a aussi ses propres spécificités et qui est un humanisme on va dire assez optimiste et qu'on considère aujourd'hui comme tout à fait caractéristique de ce qu'on peut appeler le premier humanisme ou l'humanisme originel vous entendrez ensuite Montaigne parce que c'est une sorte d'écho contradictoire à Beauvel dans un extrait qui est un des plus célèbres essais de Montaigne l'essai qui s'intitule Du repentir et contre l'image d'un Montaigne que l'on considère parfois de manière un peu rapide comme justement une figure typique ou un phare de l'humanisme on entendra quelque chose qui nous permet de voir ou de comprendre que c'est déjà la crise de l'humanisme qui se joue dans les essais de Montaigne et que les essais rendent à 80 ans de distance partiellement caduquent les rêves d'un philosophe comme Beauvel et les deux derniers textes enfin sont les deux textes de Boestio qui s'insèrent chronologiquement entre Beauvel et Montaigne puisque ce sont des textes de 1558 écrits en même temps et pour être en regard le premier est extrait d'un ouvrage qui s'appelle Le théâtre du monde et dont le sous-titre est tout à fait révélateur c'est Le théâtre du monde où il est fait un ample discours des misères humaines donc il s'agit d'une variation sur le thème de la misère la misère de l'homme qui n'est pas simplement sa condition de mortel mais le fait que sa vie est une série de confrontations à toutes sortes d'horreurs possibles la famine la maladie le chagrin mais aussi les vices la tentation et en regard de ce texte sur la misère de l'homme Boestio a publié un texte qui s'appelle Le discours de l'excellence et dignité de l'homme donc il pose et traite ce thème typiquement renaissant de la dignitas hominis et ce qui est intéressant justement c'est qu'il a écrit ces deux textes en regard qu'il les a publiés ensemble à la suite comme deux volets irréconciliables et en même temps inséparables de la vision qu'on pouvait avoir de l'homme à ce moment là donc nous allons écouter d'abord les textes tous les hommes tous les hommes sont semblables quant à la nature et ne constituent par l'identité de l'espèce qu'un seul et même homme ils diffèrent cependant très largement par le mode de vie l'activité et le savoir-faire bien que tous les hommes aient le même être la même nature qu'ils marchent tous la tête haute seul cependant le sage est vraiment homme seul il a élevé son âme jusqu'au sommet de la raison seul il tire profit avec sagesse de sa propre nature il est homme en effet pardon de la nature mais par le développement ultérieur de la vertu et par une sainte conduite c'est-à-dire par une vie honorable il est homme une seconde fois les autres que leur paresseuse oisiveté maintient dans les bas-fonds loin des hauteurs de la raison et de l'éclatante vertu ce sont des hommes incomplets et stupides qui vivent indignes du don que leur fait la nature déraisonnables dans leur façon d'agir et de vivre ils sont hommes certes par la nature et la substance mais l'absence de vertu les rend grossiers de coeur sans maîtrise d'eux-mêmes imprévoyants désordonnés inhumains il y a nous l'avons enseigné trois degrés parmi les hommes qui ancrés dans leurs vices sont empêchés de s'accomplir en hommes vrais cultivés et achevés les premiers semblables aux pierres comme léthargiques sous l'effet du sommeil se pétrifient les seconds imitent les plantes leur activité n'est que nutrition les derniers méritent d'être comparés aux bêtes sauvages car ils ne mettent rien au-dessus de l'amour terrestre une chose parfaite est nécessairement constituée par l'union d'une matière et d'une forme la matière lui donne son être premier un être encore obscur confus et caché et la forme son être second un être clair ordonné et lumineux le sage est l'homme entier total et achevé homme selon la nature et homme selon l'intelligence homme dans la matière et homme dans la forme homme en puissance et homme en acte homme en son principe et homme en sa fin homme en réalité et homme en apparence homme esquissé et enfin homme achevé car il se donne la raison pour guide il ne fait rien sans elle il brille de l'éclat de la raison et il compose en harmonie avec elle sa propre pensée ses actes et tous ses mouvements les autres forment l'homme je le récite et en représente un particulier bien mal formé et lequel si j'avais à façonner de nouveau je ferais vraiment bien autre qu'il n'est mes huits c'est fait or les traits de ma peinture ne fourvoient point quoi qu'il se change et diversifie le monde n'est qu'une branloire pérenne toute chose y branle sans cesse la terre les rochers du Caucase les pyramides d'Egypte et du branle public et du leur la constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant je ne puis assurer mon objet il va trouble et chancelant d'une ivresse naturelle je le prends en ce point comme il est en l'instant que je m'amuse à lui je ne peins pas l'être je peins le passage non un passage d'âge en autre ou comme dit le peuple de sept ans en sept ans mais de jour en jour de minute en minute il faut accommoder mon histoire à l'heure je pourrais tantôt changer non de fortune seulement mais aussi d'intention c'est un contre rôle de divers et muables accidents et d'imagination irrésolue et quand il y est choix contraire soit que je sois autre moi-même soit que je saisisse les sujets par autres circonstances et considérations tant il y a que je me contredit bien à l'aventure mais la vérité je ne la contredit point si mon âme pouvait prendre pied je ne m'esserrais pas je me résoudrais elle est toujours en apprentissage et en épreuve je propose une vie basse et sans lustre c'est tout un on attache aussi bien toute la philosophie morale à une vie populaire et privée qu'à une vie de plus riche étoffe chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition nous avons donc ce me semble assez prolixement discouru des malédictions et misères desquelles l'homme s'est enveloppé pendant qu'il joue sa tragédie au théâtre de ce monde mais si son entrée est misérable difficile et périlleuse l'issue ne l'est pas moins et si nous avons déduit plusieurs sortes d'enfantements épouvantables encore y a-t-il des sortes de morts trop plus trop plus horribles ce sera donc ici le dernier saut et la dernière confirmation de tous les actes de l'infélicité de notre vie après que l'homme a ahané et soupiré toute sa vie sous l'insupportable fardeau de tout malheur il lui efforce de vivre toujours en crainte en attendant cette dure départie de la mort et souvent de foi par tourments incroyables elle opprime l'un par fièvre l'autre par quelques extrêmes douleurs l'autre par faim l'autre par soif l'autre par feu l'autre par eau l'autre par fer l'autre par venin l'autre de peur l'un est suffoqué l'autre est éteint l'autre déchiré par les dents des bêtes sauvages l'autre est béqueté des oiseaux du ciel l'autre est fait viande de poisson l'autre des vers et toutefois l'homme ne sait la fin et quand il croit être en permanence il déchoie et périt c'est donc le plus épouvantable de tous les épouvantables le plus terrible de tous les terribles quand il faut que la séparation se fasse du corps et de l'âme mais quel spectacle de voir en un lit celui qui est pressé des angoisses de mort quel tremblement quel hideur quelle altération et changement en tout lien de nature les pieds deviennent froid la face pâlie les yeux se cavent les lèvres et la bouche se retirent le pouce diminue la langue noircie les dents se pressent et resserrent la laine défaut la sueur froide apparaît par la violence du mal qui est un indice certain que nature est vaincue or quand ils ont passé ce pas et digéré cette poire d'angoisse qu'est devenue leur gloire où sont leurs pompes et trophées où sont maintenant leurs richesses voluptés et délices où sont leur majesté leurs excellences et sainteté ils sont évanouis comme l'ombre il leur en est pris comme aux vêtements que les verres ont mangés et à la laine qu'a dévoré la teigne ils sont fait proie des verres et des serpents mais regardons l'homme caché en son sépulcre qui vit onque un monstre plus hideux qui a-t-il de plus horrible et vile que la créature morte voilà la sainteté l'excellence majesté et dignité couverte d'un morceau de terre parmi toutes les merveilles que nous ont légué nos ancêtres je ne trouve rien qui se puisse égaler à l'admirable invention utilité et dignité de l'imprimerie laquelle surpasse tout ce que l'antiquité a pu concevoir et imaginer d'excellent car elle conserve et protège toutes les conceptions de nos âmes c'est la trésorière qui rend immortels les monuments de nos esprits et les fait vivre de siècle en siècle c'est comme si elle enfantait et mettait au jour les fruits de nos labeurs et alors que l'on peut perfectionner tous les autres arts et inventions humaines celle-ci seule a fait son entrée dans le monde en un état de perfection tel qu'on n'y peut rien ajouter rien en diminuer sans la rendre défectueuse et difforme ses effets sont si miraculeux et exécutés avec une telle célérité et diligence qu'un homme seul en un seul jour pourra composer plus de caractères que le plus prompt écrivain n'en pourrait tracer de sa plume en l'espace de deux ans mais qui ne s'étonnera de la barbarie et misère des anciens ceux-ci dans les premiers temps écrivirent dans la cendre puis sur des écorces d'arbres puis sur des pierres puis sur des feuilles de laurier puis sur des lames de plomb et puis après sur du parchemin finalement sur du papier et de même que varièrent les manières d'écrire ainsi usèrent-ils d'instruments divers car sur les pierres ils écrivaient avec le fer sur les feuilles avec un pinceau sur la cendre avec le doigt sur les écorces avec des couteaux sur le parchemin avec des tiges de plantes sur le papier avec des plumes et leur encre premièrement était faite de liqueur de poisson après on fit du jus de mûr après de suie de cheminée après du vermillon après de brou de noix et autres substances végétales ou métalliques j'ai décrit tout cela un peu longuement afin de faire comprendre de quelle labeur et barbarie nous a relevé cet allemand lequel l'an 1543 inventa l'imprimerie je pourrais donner le second degré de louange à ceux qui ont inventé l'usage des canons et machines de guerre n'était que l'artillerie apporte plus de ruines et de dommages que de richesses et d'agréments à notre genre humain voilà donc nous venons d'entendre deux textes qui présentent deux facettes résolument différentes de la conception de l'homme aux deux extrémités du 16e siècle et ensuite deux autres textes qui donc illustrent la tension dans laquelle peut être prise cette conception de l'homme entre misère et dignité quand on s'intéresse à l'humanisme le premier texte est capital et fondateur parce qu'il dit vraiment beaucoup de choses d'abord vous l'avez entendu il postule l'unité originelle de l'espèce humaine l'idée que l'humanité n'est qu'un seul corps donc une humanité entendue comme l'ensemble des hommes forgés par la nature et de ce point de vue la nature humaine est formée de tous les hommes sans distinction mais ce texte affirme aussi que la diversité des accomplissements possibles de cet homme et le fait que c'est justement là que se situe et notre liberté d'homme et notre humanité et ce que Beauvel met au centre de sa réflexion ça n'est pas la notion d'homme c'est la notion de dignité humaine donc non pas ce qu'on pourrait appeler l'homme naturel homo ou anthropos mais ce qui fait la qualité de l'homme et qu'il l'appelle humanitas l'homme par nature pour Beauvel n'est pas encore homme l'enfant n'est pas un homme par exemple il le dit l'homme ignorant qu'il l'appelle l'insensé n'est pas un homme ce qui définit l'homme c'est que né homme naturel par don de la nature il a pour destin il a pour fin d'accomplir une humanité qui ne lui est jamais donnée d'avance il doit c'est un autre terme qu'utilise Beauvel être artisan de lui-même pour mériter le nom d'homme pour quelqu'un comme Beauvel le sage ne constitue ni une élite sociale ni une élite économique ni une élite raciale ni même une exception parce que le sage c'est l'homme et la fin de tout homme est de se faire homme et en théorie en tout cas tout le monde devrait pouvoir y parvenir et ce qu'il y a d'aimable en l'homme ce qui fait l'humanité l'intérêt de l'humanité pour Beauvel c'est justement non pas l'individu singulier mais cette humanitas partagée par tous et par rapport au débat d'aujourd'hui ce qui est intéressant aussi dans le texte de Beauvel c'est que contrairement à ce qu'on a pu dire de l'humanisme il ne pose pas l'homme comme éternellement perfectible il considère l'homme comme parfait comme potentiellement parfait à la condition qui s'élève au dessus de son état de nature par l'étude et par la vertu et donc par rapport au premier objectif que j'indiquais tout à l'heure qui est d'essayer de définir si c'est possible ce qu'on peut appeler cet humanisme originel on peut en voir un reflet dans le texte de Beauvel qui serait fondé sur l'idée d'abord d'une conscience aiguë de l'unité du genre humain définie pour lui-même et non pas par rapport à Dieu ou par rapport à un ordre social mais un genre humain qui est pensé comme en devenir et qui doit s'accomplir par d'une part la pratique des bonnes lettres le rôle essentiel de la culture non pas comme une fin en soi mais comme moyen de se perfectionner et aussi Beauvel le développe ailleurs par la pratique d'une vertu civile il doit y avoir une douceur de l'humaniste qui se manifeste dans sa vie sociale par rapport aux interprétations tardives aussi qui ont été faites de l'humanisme je voudrais souligner plus particulièrement deux points Beauvel parle de la raison et de la raison pour guide il faut se méfier de cette notion de raison dans le texte du XVIe siècle et ne pas la lire de manière anachronique ce que Beauvel entend par la raison là aussi qu'il développe ailleurs dans l'ouvrage c'est à la fois la vertu le coeur et l'étude donc pas du tout l'idée d'une rationalité capable de maîtriser la nature Beauvel donne comme synonyme du sage l'homme lettré ou l'homme éduqué et par ailleurs l'homme se distingue donc de la nature par l'effort de l'étude et l'effort de vertu qui le porte à être un homme mais en même temps c'est un autre élément important de la philosophie de Beauvel il participe de l'univers entier puisqu'il en partage et qu'il en parcourt tous les degrés et il est potentiellement pierre, plante, animal et en haut de l'échelle homme et donc il est à la fois radicalement différent ce que Beauvel explique c'est que la particularité de l'homme c'est sa capacité spéculaire il est capable de regarder l'univers et de se regarder lui-même comme à distance de manière à s'analyser mais en même temps il est semblable à l'ensemble des degrés du monde et Beauvel a une formule très parlante il dit que l'homme est dans le monde exactement comme l'âme dans le corps chez Boestio vous avez entendu dans les deux derniers textes une autre dichotomie qui est propre au genre humain mais une autre manière de penser la dualité du genre humain chez Beauvel on a l'homo duplex l'homme de nature et l'homme d'étude Boestio s'inscrit plus nettement dans la théologie chrétienne et il n'oppose pas l'homme inachevé et l'homme achevé ou l'homme imparfait et l'homme parfait mais il considère ces deux états indissociables de l'homme misérable et de l'homme digne alors je ne vais pas m'attarder sur la peinture assez saisissante je pense que tout le monde l'a entendu de la condition mortelle de l'homme et du fait qu'évidemment la mort efface toutes les gloires et distinctions sociales je voudrais juste souligner dans la lignée de l'héritage des humanistes du premier humanisme que ce qui fait d'abord la dignité de l'homme pour quelqu'un comme Boestio comme pour ses prédécesseurs c'est la lecture et c'est la pensée et la manière dont il décrit l'imprimerie est révélatrice pour lui s'il y a une spécificité de l'homme du XVIe siècle s'il y a quelque chose qui fonde sa supériorité y compris sur les anciens vous l'avez entendu c'est qu'il a inventé l'imprimerie il a inventé le moyen de rendre le livre et donc de rendre l'esprit éternel et en cela Boestio considère que les hommes de la Renaissance sont de très loin surpasser les anciens puisque l'imprimerie il rend immortel les monuments de nos esprits en même temps ce qu'on entend dans ce texte c'est le doute qui s'instille puisque j'ai gardé le début de la suite dans lequel Boestio traite de l'artillerie et c'est un lieu commun de la Renaissance mais en regard ces deux inventions l'homme de la Renaissance a été capable d'inventer l'imprimerie mais il a aussi inventé l'artillerie et donc au moment où il invente le moyen de nous rendre éternel par l'esprit il a inventé une arme de destruction massive telle qu'il en avait jamais existé et donc ce qui m'intéresse dans ces trois textes là par rapport au thème qui nous occupe c'est que on peut considérer que l'homme n'est homme ou pas qu'il n'est misérable ou pas mais dans tous les cas son ambition n'est pas d'être perfectible ou d'échapper à son corps ou de partir en quête d'immortalité parce qu'une certaine partie de ces choses sont accomplies pour Beauvel la perfection est précisément ce qui fait en nous que nous sommes hommes et en sens inverse ce qu'on peut définir comme la perfection c'est ce qui fait l'humanité et pour quelqu'un comme Boestio la misère du corps est atroce mais elle importe peu parce que le livre assure l'immortalité de la pensée alors au bout du chemin il y a Montaigne je crois que le texte parle de lui-même on voit s'y exprimer une forme de crise de doute sur la capacité à étudier l'homme à le saisir il dit mon objet m'échappe donc une crise que l'on peut rapporter à son scepticisme c'est le plein moment du retour des philosophies sceptiques mais pas seulement je crois que chez Montaigne l'idée d'un homme qui était capable de trouver sa place dans l'univers par l'effort de l'étude de se situer au sommet d'une échelle qu'il a parcourue par l'étude cette idée s'est transformée dans le texte de Montaigne ce que Montaigne nous dit c'est que rien n'est fixe donc rien n'est saisissable et surtout pas l'homme les hommes par ailleurs sont divers entre eux par leurs conditions il le dit aussi dans un essai qui s'appelle de l'inégalité qui est entre nous et ce qui fait l'homme c'est plutôt cette conscience aiguë qu'il a de sa propre instabilité c'est cette capacité de distance critique qui singularise l'homme et qui donc fait l'unité du genre humain mais c'est aussi précisément parce que chaque homme se distingue radicalement des autres qu'on ne peut guère saisir pour le coup que le moi et cette notion là elle est complètement étrangère à Beauvel Montaigne d'une certaine façon se désengage de tout modèle possible ça ne veut pas dire qu'il se désintéresse de l'homme mais il n'y a pas de modèle unique d'une description de l'homme il n'y a pas de science de l'homme il y a cette formule qui est très frappante voilà je ne peins pas lettres je peins le passage le passage de minute en minute alors ce qui unit au-delà des différences ces trois penseurs c'est l'importance capitale des belles lettres c'est le point sur lequel il faut insister mais non pas comme justement ça a été perçu par les néo-humanistes allemands du 19ème non pas comme une fin en soi on n'est pas lettré pour être pédant on n'est pas lettré pour constituer une caste on est lettré parce que quelle que soit la conception de l'homme saisissable ou pas unique ou pas universelle ou pas les belles lettres sont le moyen de faire fructifier cet homme là quel qu'il soit et bon pour aller vite nécessairement et schématiser un peu mais vous le voyez ce qu'on appelle l'humanisme de la renaissance ou plutôt la pensée de ces humanistes peut aussi bien s'incarner dans la certitude que tout homme peut accomplir sa propre perfection chez Beauvel qu'à l'inverse en l'idée que le seul point d'accroche de ce qui fait l'homme ce serait une sorte d'éthique de la lucidité de conscience de la nécessaire distance critique que l'on a chez Montaigne alors pour finir ce que je voudrais dire c'est qu'évidemment notre société contemporaine peut reprocher beaucoup de choses à cet humanisme justement pour le dépasser le critiquer elle peut lui reprocher d'autant plus de choses qu'elle le comprend souvent mal on a reproché à cet humanisme son élitisme supposé alors l'accusation d'élitisme à mon sens serait une erreur car justement tout homme est potentiellement sage tout homme est potentiellement lucide mais on peut évidemment lui reprocher le décalage entre cet idéal et la réalité socio-économique de l'époque qui fait que dans la réalité des faits 95% des hommes ne sachant ni lire ni écrire auront du mal à s'imprégner des belles lettres antiques on peut lui reprocher d'instaurer des degrés d'humanité la pensée du sage implique qu'il y ait des non-sages mais ce qu'on peut aussi dire c'est que cette humanité n'est pas partagée entre riche et pauvre entre noble et vilain entre européen et sauvage elle est partagée entre sage et insensé et l'insensé a le choix au moins théorique de se faire sage on peut lui reprocher son mépris du corps l'acceptation de la mort et de la souffrance on peut lui reprocher évidemment le lien avec la transcendance on n'en a pas beaucoup parlé mais il est partout présent et on peut aussi lui reprocher de ne pas établir une vraie science de l'homme voilà les anti-humanistes et les post-humanistes ont reproché toutes ces choses mais pour conclure ça consiste quand même à lire ces humanistes avec les yeux de notre époque et à mon avis ce sont des yeux qui tordent la réalité et ce que je voudrais dire pour terminer c'est que cet humanisme-là n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on met aujourd'hui sous ce mot dans lequel on voit en général ça a été rappelé l'autonomie de l'homme une emprise rationnelle sur le monde une certaine forme de culture des droits de l'homme je vais évidemment vite mais ça n'est pas le sens je crois de cet humanisme-là ça n'est pas un système de valeurs constituées qui unifierait le corps social c'est pas quelque chose au nom duquel il faut modeler une société c'est un idéal individuel d'accomplissement de soi et je finirai en laissant la parole à un spécialiste de l'humanisme qui a écrit un très bel ouvrage que je vous conseille qui s'appelle Humanisme au pluriel et anti-humanisme de Fissin Heidegger qui est Stéphane Toussaint Stéphane Toussaint dit deux choses il dit l'humanisme est une culture de l'homme dépourvue de science de l'homme et il dit aussi des réactions post-humanistes qu'elle révèle un processus étrange de destruction de l'homme par le biais d'une mise à bas de ce qui lui permettait jadis de tendre vers sa pleine humanité Merci Violaine c'est très important effectivement de rappeler que Humanitas n'est pas synonyme de philanthropie c'est quelque chose de beaucoup plus complexe donc on aurait tendance à le traduire comme ça Humanitas en effet c'est simplement la capacité d'éduquer son esprit aux arts libéraux aux humanités donc c'est quelque chose qui est plus technique plus restreint et qui est de notre point de vue assez intraduisible Merci donc maintenant on passe à l'époque de lumière Aurélia donc d'abord peut-être Oui alors je vais oui moi je vais passer plutôt donc au second sens qui a été évoqué au début c'est-à-dire le sens qui va servir assez largement au sens actuel où on parle des valeurs humanistes qui est donc un sens qui est clairement un sens né des lumières au XVIIIe siècle donc je vais parler de la reconfiguration du sens de la notion d'humanité au XVIIIe siècle mais justement aussi pour vous montrer que c'est assez loin aussi de de la vulgate qu'on fait autour d'un certain nombre de valeurs sur lesquelles je vais revenir bien sûr je vais parler de ça à partir de deux textes donc je vais les présenter séparément parce qu'ils sont assez divers le premier la première série d'extraits très court concerne un auteur qui est partiellement connu qui s'appelle Lamétrie Julien Onfray de Lamétrie qui est en fait un médecin d'origine donc c'est un auteur qui écrit au milieu du XVIIIe siècle qui est un médecin qui est un médecin philosophe comme il y en a beaucoup beaucoup à l'époque des Lumières et qui est un médecin qu'on appelait à l'époque Monsieur Machine c'était le sobriquet qu'on lui donnait parce que son texte le plus connu dont on va lire des extraits est un texte qui s'appelle L'Homme Machine je précise un tout petit peu les contours de cet auteur c'est donc un auteur matérialiste qui postule donc la nature est toute matière le vivant est matière la pensée est matière c'est à partir notamment de cet auteur que les gens très connus comme Dolbach aussi Diderot vont élaborer leur matérialisme c'est un matérialisme très radical chez la maîtrise ça ne sera pas exactement la même chose chez Diderot mais en tous les cas cette pensée matérialiste permet une vision tout à fait nouvelle et différente de l'homme et de la définition de l'humain ce qui va évidemment déboucher sur une reconfiguration de ce qu'on va appeler l'humanisme plus tard il y a un texte qui peut peut-être éclairer avant qu'on écoute les extraits de l'homme machine qui est un des premiers textes qui écrit la maîtrise qui s'appelle Histoire naturelle de l'âme qui est publié en 1745 si vous entendez Histoire naturelle de l'âme c'est déjà très choquant c'est à dire que l'idée d'une histoire naturelle théoriquement une histoire naturelle est une description une science de la nature du visible du vivant et dire de l'âme suppose qu'on a une approche scientifique de l'âme ce qui évidemment lui ôte toutes dimensions religieuses notamment et donc c'est un livre qui a fait absolument scandale qui a été brûlé condamné évidemment et qui force la maîtrise donc à l'exil et tout le reste de sa vie il sera exilé il commence par être exilé aux Pays-Bas puis il va en Prusse où il est accueilli par Frédéric II qui est une de ses figures de despote éclairé on ne reviendra pas sur les contours du despote éclairé mais en tous les cas il accueille la maîtrie il lui permet d'être à nouveau médecin et il est nommé à l'Académie royale des sciences de Berlin le deuxième texte dont celui dont on va parler qui s'appelle l'homme machine est donc publié en 1748 donc juste après juste deux mots pour que vous compreniez un peu le contexte et je vais bien sûr revenir ensuite dessus c'est en fait une reprise radicale de Descartes qui postule donc l'homme a un corps machine mais chez Descartes on a le corps et l'âme et donc chez la maîtrie c'est l'homme tout entier l'homme machine est une radicalisation du corps machine c'est l'homme tout entier qui est conçu sur un modèle mécaniste et donc comme une machine comme un assemblage de ressorts d'organismes etc donc on va laisser parler le texte et je reviendrai dessus ensuite vous savez par le livre d'Aman et par tous ceux qui ont traduit sa méthode tous les prodiges qu'il a su opérer sur les sourds de naissance et en combien peu de temps enfin il leur a appris à entendre parler lire et écrire je veux que les yeux d'un sourd voient plus clair et soient plus intelligents que s'ils ne l'étaient pas par la raison que la perte d'un membre ou d'un sens peut augmenter la force ou la pénétration d'un autre mais le singe voit et entend il comprend ce qu'il entend et ce qu'il voit il conçoit si parfaitement les signes qu'on lui fait qu'à tout autre jeu ou tout autre exercice je ne doute point qu'il ne l'emportât sur les disciples d'Aman pourquoi donc l'éducation des singes serait-elle impossible pourquoi ne pourrait-il enfin à force de soins imiter à l'exemple des sourds les mouvements nécessaires pour prononcer je n'ose décider si les organes de la parole du singe ne peuvent quoi qu'on fasse rien articuler mais cette impossibilité absolue me surprendrait à cause de la grande analogie du singe et de l'homme monsieur Locke qui certainement n'a jamais été suspect de crédulité n'a pas fait difficulté de croire l'histoire d'un perroquet qui répondait à propos et avait appris comme nous à avoir une espèce de conversation suivie je sais qu'on s'est moqué de ce grand métaphysicien mais qui aurait annoncé à l'univers qu'il y a des générations qui se font sans eux et sans femmes aurait-il trouvé beaucoup de partisans cependant monsieur Tremblay en a découvert qui se font sans accouplement et par la seule section ne bordons point les ressources de la nature elles sont infinies surtout aidées d'un grand art la même mécanique qui ouvre le canal de stage dans les sourds ne pourrait-elle le déboucher dans les singes non seulement je défie qu'on me cite aucune expérience vraiment concluante qui décide mon projet impossible et ridicule mais la similitude de la structure et des opérations du singe est telle que je ne doute presque point si on exerçait parfaitement cet animal qu'on ne vint enfin à bout de lui apprendre à prononcer et par conséquent à savoir une langue alors ce ne serait plus ni un homme sauvage ni un homme manqué ce serait un homme parfait un petit homme de ville avec autant d'étoffes ou de muscles que nous-mêmes pour penser et profiter de son éducation l'homme est une machine si composée qu'il est impossible de s'en faire d'abord une idée claire et conséquemment de la définir c'est pourquoi toutes les recherches que les plus grands philosophes ont faites a priori c'est à dire en voulant se servir en quelque sorte des ailes de l'esprit ont été vaines ainsi ce n'est qu'a posteriori ou en cherchant à démêler l'âme comme au travers des organes du corps qu'on peut je ne dis pas découvrir avec évidence la nature même de l'homme mais atteindre le plus grand degré de probabilité possible sur ce sujet le corps humain est une machine qui monte elle-même ses ressorts vivante image du mouvement perpétuel les aliments entretiennent ce que la fièvre excite sans eux l'âme languit entre en fureur et meurt abattu les divers états de l'âme sont donc toujours corrélatifs à ceux du corps être machine sentir penser savoir distinguer le bien du mal comme le bleu du jaune en un mot être né avec de l'intelligence et un instinct sûr de morale et n'être qu'un animal sont donc des choses qui ne sont pas plus contradictoires qu'être un singe ou un perroquet et savoir se donner du plaisir car puisque l'occasion se présente de le dire qui eut jamais deviné a priori qu'une goutte de la liqueur qui se lance dans l'accouplement fit ressentir des plaisirs divins et qu'il en est très une petite créature qui pourrait un jour poser certaines lois jouir des mêmes délices je crois à la pensée si peu incompatible avec la matière organisée qu'elle semble en être une propriété telle que l'électricité la faculté motrice l'impénétrabilité l'étendue etc bien alors je ne vais pas commencer par commenter la maîtrise on va tout de suite je vais vous présenter en deux mots le second texte qui est un extrait d'Alembert qui normalement est beaucoup plus connu et puis ensuite je commenterai j'articulerai notamment avec la question du transhumanisme je pense qu'à l'oreille même vous entendez bien la filiation assez facile qui peut se faire entre cette reconfiguration de l'humain alors juste le texte est plus court de d'Alembert donc deux mots il s'appelle Jean Leron d'Alembert pour la petite histoire mais c'est très connu comme histoire au 18e siècle c'est un enfant abandonné qui s'appelle Jean Leron à l'origine parce qu'il a été abandonné c'est le fils illégitime de Madame de Tansin Madame de Tansin c'est une grande salonnière il a été abandonné sur les marches de la chapelle de Saint Jean Leron qui est une chapelle qui est juste à côté de Notre-Dame de Paris et donc il a été ensuite récupéré par l'homme de confiance de son père élevé chez une nourrice etc. mais en tous les cas il garde cette blessure d'homme abandonné d'enfant abandonné depuis le début alors il est connu évidemment comme mathématicien c'est d'abord un mathématicien et par ailleurs il est connu comme le confondateur cofondateur avec Diderot de l'encyclopédie dite de Diderot et d'Alembert qui est donc une encyclopédie qui est publiée entre 1751 et 1772 il écrit essentiellement pour l'encyclopédie les articles dits de mathématiques mais au sens très très large du terme pour vous donner une idée ça représente quand même 1700 articles dans l'encyclopédie et donc il rédige parmi ces articles un article très célèbre très long dont vous avez un tout petit extrait qui est l'article géomètre dernière précision avant que vous entendiez cet article le mot de géomètre n'a pas exactement le même sens que maintenant ça comprend effectivement la géométrie au sens actuel mais c'est un mot qui embrasse aussi de façon plus générale les mathématiques au début de l'article géomètre par exemple d'Alembert dit qu'on nomme Newton aussi bien un bon géomètre qu'un bon mathématicien les deux mots sont interchangeables et bien sûr au 18ème siècle il y a encore cette notion beaucoup plus large qui est l'opposition entre l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie qui a été diffusée en général par Pascal mais bon pour vous dire qu'évidemment parce que vous allez voir qu'il n'est pas exactement question uniquement de géométrie dans l'extrait la géométrie a parmi nous des censeurs de tous les genres il en est qui lui contestent jusqu'à son utilité mais indépendamment des usages physiques et palpables de la géométrie nous envisagerons ici ces avantages sous une autre face à laquelle on n'a peut-être pas fait encore assez attention c'est l'utilité dont cette étude peut être pour préparer comme insensiblement les voies à l'esprit philosophique et pour disposer toute une nation à recevoir la lumière que cet esprit peut y répandre c'est peut-être le seul moyen de faire secouer peu à peu à certaines contrées de l'Europe le joug de l'oppression et de l'ignorance profonde sous laquelle elles gémissent le petit nombre d'hommes éclairés qui habitent certains pays d'inquisition se plaint amèrement quoique en secret de peu de progrès que les sciences ont fait jusqu'ici dans ces tristes climats les précautions qu'on a prises pour empêcher la lumière d'y pénétrer ont si bien réussi que la philosophie y est à peu près dans le même état où elle était parmi nous du temps de Louis le Jeune il est certain que les abus les plus intolérables d'un tribunal qui nous a toujours si justement révoltés ne se sont produits et ne s'entretiennent que par l'ignorance et la superstition éclairer la nation et les ministres de ces tribunaux renonceront d'eux-mêmes à des excès dont ils auront les premiers reconnus l'injustice et les inconvénients c'est ce que nous avons vu arriver dans les pays où le goût des arts et des sciences et les lumières de la philosophie se sont conservées on étudie et on raisonne en Italie et l'inquisition y a beaucoup rabattu de la tyrannie qu'elle exerce dans ces régions où l'on fait encore prêter serment de ne point enseigner d'autres philosophies que celle d'Aristote faites naître s'il est possible des géomètres parmi ces peuples c'est une semence qui produira des philosophes avec le temps et presque sans qu'on s'en aperçoive bientôt l'étude de la géométrie conduira à celle de la mécanique celle-ci mènera comme d'elle-même et sans obstacle à l'étude de la scène physique et enfin la scène physique à la vraie philosophie qui par la lumière générale et prompte qu'elle répandra sera bientôt plus puissante que tous les efforts de la superstition car ces efforts quelque grand qu'il soit deviennent inutiles dès qu'une fois la nation est éclairée bien donc évidemment à partir de ces deux textes je vais essayer de montrer rapidement l'inflexion que subit la notion d'humanisme bon mais ça vous le voyez bien mais surtout l'ambiguïté de la conception de l'humain dont témoignent ces deux textes et qui conduisent précisément à cette ambiguïté actuelle de l'usage de la notion d'humanisme notamment dans la question du transhumanisme puisque comme Sandro Landy le disait au départ la question qui nous a intéressés depuis le début c'est celle de comprendre de quoi parle-t-on quand on parle de transhumanisme les transhumanistes se réclament des lumières très souvent d'une vision de l'humanisme des lumières leurs opposants aussi et donc ce que je vais essayer de vous montrer ou ce que je postule c'est que c'est à cause du paradoxe et de l'ambiguïté même de la notion d'humain construite par les lumières qu'on obtient des torsions et des humanismes assez différents alors je vais le faire en trois points rapides qui concernent trois aspects différents de cette reconfiguration de l'humain le premier point c'est ce qui concerne la perfectibilité scientifique il est clair que c'est avec les lumières que la notion de perfectibilité va se développer donc d'abord la perfectibilité je vais avoir du mal scientifique deuxièmement ce qui concerne l'atteinte à la dignité de l'homme et troisièmement la perfectibilité qu'on pourrait dire intellectuelle c'est à dire la foi dans l'esprit humain le progrès de l'esprit humain alors le premier point concerne il s'appuie surtout au texte de la maîtrie concerne donc l'enthousiasme et la foi on pourrait dire dans le progrès illimité des sciences et techniques et notamment pour le dix-huitième et notamment pour la maîtrie dans le domaine d'abord médical il n'y a rien d'impossible vous avez entendu le texte du moins pas d'impossibilité absolue pas d'impossibilité postulée comme principe il y a donc une perfectibilité des sciences alors ça concerne pour les exemples qui nous sont donnés que je vais quand même éclairer un peu parce que j'imagine que c'est pas tout à fait clair pour tout le monde même pour mes collègues il y a d'abord le nom d'Aman qui est apparu avec cette histoire de souris muets alors Amman Jean-Courad Amman est aussi un médecin qui a écrit en 1700 un traité de la parole et qui est le premier à avoir inventé un langage pour les souris muets c'est à dire que c'est le premier qui a pensé que ce sont les organes de la parole qu'il y avait des organes de la parole qu'on pouvait imiter notamment par gestes dont les mouvements pouvaient être imités par des gestes et donc alors ça concerne les muets qui sont sourds ça concerne pas les muets ça concerne les sourds disons ça concerne pas évidemment les muets qui ont un problème phonologique mais donc ces muets-là il a donc postulé et il a eu des élèves qui effectivement ont réussi pour la première fois à parler c'est évidemment un trait qui a passionné tout le 18e siècle et vous voulez voir l'importance c'est que alors ça va jusqu'à le premier qui est l'instructeur et qui a créé des institutions pour les souris muets on le connaît ici parce qu'il y avait une institution à Bordeaux c'est la baie de l'épée et il y a une rue de la baie de l'épée pas très loin donc c'est un mouvement qui parcourt tout le 18e siècle pour en saisir l'importance il faut savoir que la parole est jusqu'au 18e siècle quelque chose de divin c'est lié évidemment à la Genèse le Verbe c'est Dieu et c'est par le Verbe que le monde a été créé donc c'est un domaine auquel on ne peut pas normalement s'intéresser ou en tous les cas l'homme n'a pas vocation à s'y intéresser et tant est si bien que par exemple les cordes vocales l'existence de cordes vocales et leur fonctionnement ne sont découvertes qu'en 1741 donc après c'est pour ça que évidemment l'idée de regarder les mouvements des organes de la parole apparaît tout à fait comme quelque chose de révolutionnaire donc ça c'est le premier point qui donne une piste de cette perfectibilité parce qu'on pensait jusqu'à présent que c'était incurable qu'on ne pouvait rien y faire et les médecins se désintéressaient du cas le deuxième point qui est amené par la maîtrie c'est ce qui concerne Tremblay vous avez entendu cette histoire de section donc c'est ce qu'on appelle alors maintenant on appelle ça l'hydre de Tremblay à l'époque on disait le polype et donc le polype c'est la méduse on lui coupe la tête on lui prend un fragment et puis ça repousse entièrement donc la mise en évidence de ce fonctionnement de reproduction qui peut tantôt être asexuée tantôt hermaphrodite etc. mais en tous les cas qu'à partir qu'il y a des modes de reproduction de à l'époque on disait génération qui ne passe pas du tout par le fonctionnement auquel on s'attendait évidemment révolutionne aussi tout à fait la manière qu'on a de penser la reproduction il va y avoir des tas d'essais ensuite avec les limaçons qui fonctionnent un peu de la même façon Voltaire écrira H. Palanzani qui est le premier qui a étudié la reproduction pareil la section des limaçons il dira par exemple qu'il passe ses journées à sectionner des têtes de limaçons pour voir comment ça repousse bien en tous les cas c'est une question qui a beaucoup intéressé et la maîtrise vous voyez va plus loin c'est à dire il en retient l'idée qu'il y a la possibilité d'une reproduction dit-il sans eux et sans femmes évidemment vous voyez bien où je veux en venir c'est que là on a vraiment une voie toute tracée vers ce qui sont déjà depuis assez longtemps les pratiques de reproduction actuelles et qui ouvre la voie donc aux théories et aux essais des transhumanistes mais même des médecins actuels sur l'ectogénèse le fait de pouvoir reproduire en dehors du corps humain corps de la femme pour le moment des enfants je passe parce que je vais être longue le deuxième point on va dire donc ça c'est la foi dans la perfectibilité infinie de la science le deuxième point c'est cette conception justement de l'homme machine et ce que j'ai appelé l'atteinte à la dignité de l'homme c'est là qu'on a une rupture assez importante notamment avec la renaissance l'humain dans sa reconfiguration au 18ème siècle est réduit à un mécanisme il y a donc une sorte de gommage de sa spécificité d'animal exemplaire d'animal raisonnable pensant etc ça repose notamment sur la vieille question vous avez vu passer des singes et des perroquets de l'âme des bêtes question qui est venue après celle de l'âme des femmes on s'interroge sur l'âme des bêtes et donc chez Descartes jusqu'à la fin du 17ème siècle on considère en général que les bêtes n'ont pas d'âme et puis au 18ème siècle ça commence dès la fontaine ça commence vraiment à être mis en question et 1728 on commence à penser que les bêtes ont une âme mais une âme matérielle et Kondiak au milieu du 18ème siècle postulera effectivement une âme matérielle et simplement une différence de degré avec l'âme humaine c'est-à-dire que c'est une âme un peu grossière et il prend l'exemple de l'enfant et il compare l'âme des bêtes notamment des singes qui servent je ne sais plus enfin peu importe l'âme des bêtes à l'âme des enfants et donc il en conclut que cette âme ces âmes sont éducables ce que vous avez vu sur l'idée que les animaux peuvent aussi avoir un langage et qu'on peut les éduquer le petit exemple à part les singes qui est indiqué c'est le perroquet de Locke alors Locke est un philosophe et c'est sur l'entendement humain qui est au fondement de l'empirisme et du sensualisme le sensualisme c'est quand même important pour comprendre l'homme-machine c'est cette idée c'est la philosophie consensuelle partagée par le XIIe siècle qui est l'idée que la connaissance provient des sens des organes perception sensation et puis ça se transforme en idée c'est pas du tout aussi simple mais enfin c'est quand même l'idée de base Locke donc introduit cette idée et essaye par là de critiquer notamment l'image et notamment l'idée principale qu'on avait chez Descartes c'est-à-dire l'idée d'une identité humaine et d'une conscience humaine particulière pour ça il utilise notamment dans un long développement sur ce qu'est l'identité de l'homme cet exemple cette histoire rapportée du perroquet du Brésil donc c'est l'histoire rapportée d'un perroquet qui évidemment a une conversation avec un être humain au Brésil puisqu'il y a plus de perroquets au Brésil qu'en France et donc ce perroquet a une conversation suivie sans difficulté des échanges de dialogues avec l'humain donc c'est assez étonnant et donc on lui dit par exemple on lui dit où habites-tu il donne le lieu à qui appartiens-tu il donne le nom de son maître etc et il y a même des choses plus subtiles par exemple l'interlocuteur lui demande que fais-tu que fais-tu dans la vie alors c'est pas dit en ces termes-là parce que c'est un langage du 18ème mais enfin que fais-tu et il dit je garde les poules alors évidemment là on pense qu'il y a un problème et que ce perroquet est idiot et le perroquet explique que oui il garde les poules parce qu'il sait dire choc-choc et que choc-choc c'est le mot pour rapporter les poules quand elles sont parties donc il y a une conversation suivie assez drôle à lire évidemment et Locke en conclut donc qu'il n'y a pas véritablement de différence entre un animal et un humain et que ce qui fait la différence entre l'animal et l'humain c'est l'idée qu'on se fait de l'humain cette idée c'est un certain corps une certaine forme on va pas dire que le perroquet est un humain non pas parce qu'il n'a pas un discours suivi et qu'il ne raisonne pas mais parce qu'il a la tête d'un perroquet et que nous on n'a pas le même aspect à partir de là dit que ce qui au fond est différent c'est pas la conscience c'est pas l'identité c'est quelque chose qui est beaucoup plus impalpable et qui touche à une forme à un corps etc. vous voyez bien que il y a plein d'autres philosophes qui prennent le relais je ne vais pas les citer parce qu'on y sera encore mais vous voyez bien que cette ligne là évidemment est une atteinte très forte à cette dignité de l'homme et à cette idée qu'il y a une conscience spécifique de l'homme et donc le cogito cartésien est très très mis en mal alors cette question donc touche particulièrement le concept d'homme-machine puisque l'homme-machine c'est une radicalisation de ce que je viens de vous dire c'est-à-dire que l'homme tout entier fonctionne comme une machine alors pour un tout petit peu voir la différence avec Descartes et c'est des choses qui vont nous intéresser ensuite je parlerai notamment dans le deuxième grand texte qu'on lira qui est le texte de Jullitze dans la seconde partie cette conception donc chez Descartes dans le traité de l'homme ou à la fin du discours sur la méthode il y a une comparaison qui est censée être faite l'homme est comparé à un automate à une statue à des fontaines avec des ressorts etc et cet homme fonctionne donc comme une machine mais néanmoins il y a dit-il ce qu'on appelle un dualisme âme-corps et donc il y a une âme qui s'appelle aussi esprit c'est pas forcément un terme religieux même si la religion est tout à fait préservée chez Descartes cet esprit cette âme est comme un pilote dans son navire il dit aussi que c'est plus compliqué qu'il y a une union parfois du corps et de l'âme dans une glande pinéale enfin peu importe mais en tous les cas il y a cette idée que le corps est commandé quand même par un esprit ce qui laisse évidemment la prééminence de l'esprit à partir du moment où évidemment vous supprimez l'âme et l'esprit du corps et que l'ensemble devient un homme un corps corps-esprit si vous voulez mais il n'y a plus vraiment d'esprit vous êtes dans un fonctionnement qui est un fonctionnement uniquement mécanique c'est de l'organique l'organique est pensé sur le modèle du mécanique au 18ème siècle et donc là aussi évidemment cette conception-là rend l'homme relativement en tous les cas est une attente assez nette à sa dignité cette conception a une dernière incidence et ensuite j'arriverai rapidement à mon troisième point c'est que ça suppose aussi une révision entre ce qui est de l'ordre de l'inné et ce qui est de l'ordre de l'acquis chez Descartes il y a ce qu'on appelle l'innéisme c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un certain nombre d'idées qui sont qui naissent avec l'homme notamment l'idée de Dieu l'idée de l'identité humaine et cette idée-là cet innéisme cartésien est tout à fait contesté et mis à mal par les auteurs matérialistes et notamment la maîtrie et tous les sensualistes qu'on dit à que le premier estime que l'homme n'est rien qu'autant qu'il a acquis donc l'homme est uniquement expérience acquisition et il n'y a rien d'inné dans les idées humaines évidemment vous voyez tout à fait le prolongement avec la question transhumaniste puisque à partir de ce moment-là on se trouve dans ce débat qui est un débat interne même aux transhumanistes de savoir ce qui détermine l'individu est-ce que ce sont nos gènes qui nous déterminent ou est-ce qu'il y a une part de culture d'apprentissage de circonstances etc dans l'ensemble la mouvance on va dire les transhumanistes considèrent qu'on est plutôt du côté du déterminisme biologique mais néanmoins c'est une question qui est très partagée et il y a souvent l'idée qu'il y a une combinaison des deux en tous les cas vous voyez que c'est une question qui vient quand même des lumières le dernier point et j'arrêterai là ensuite c'est ce qui est plus nettement exprimé par d'Alembert qui postule aussi à la base évidemment cette foi absolue dans le progrès des sciences il ne s'agit pas des sciences biologiques à ce moment-là mais c'est pareil il y a une foi dans le progrès de l'esprit humain c'est-à-dire que la perfectibilité des sciences provoque naturellement une perfectibilité un progrès de l'esprit humain c'est une vieille question qu'on trouve déjà chez Fontenelle dans une préface de l'utilité des mathématiques il n'y a plus de dichotomie entre la science et comment dire l'intellect l'intellectuel les arts les lettres il y a un prolongement et donc le fait de devenir meilleur en science de progresser en science va automatiquement faire tomber les barrières de qu'à l'époque on appelle l'obscurantisme c'est de là que naît ce qu'on appelle l'esprit philosophique l'esprit philosophique c'est un esprit qui naît à partir de l'esprit critique l'esprit philosophique et les valeurs des lumières les valeurs des lumières les valeurs humanistes découlent de cet esprit philosophique mais cet esprit philosophique est d'abord un esprit scientifique qui consiste à avoir un esprit critique donc la rigueur si vous voulez parler des sciences mathématiques au sens large du terme ce que dit Fontenelle et ce que va dire d'Alembert dans la suite de l'article cette rigueur-là alors n'est pas une rigueur rigoureuse je dirais mathématique c'est-à-dire que cette rigueur-là procède aussi de la curiosité de l'imagination c'est pas forcément l'image parfois un peu et totalement fausse qu'on peut se faire des sciences mais cette rigueur-là permet justement de reconnaître les préjugés sous les faits et donc là aussi vous retrouvez cette histoire de l'inné et de l'acquis c'est-à-dire que ce qui est considéré comme naturel ça touche beaucoup dans le combat des Lumières le clergé non pas la religion même si la maîtrie est athée par exemple mais c'est pas le cas du tout de tous les philosophes mais c'est le clergé notamment les jésuites pour dire les choses clairement qui sont visées cet anticléricalisme qui se traduit ici dans le motif de l'Inquisition cet anticléricalisme est précisément attaqué parce que ce sont des faits de culture qui sont traités en fait de nature et donc ce qui relève de l'acquis de l'expérience des circonstances de l'histoire est transformé en nature et c'est ce point-là que l'esprit philosophique va essayer d'exposer et de faire partager c'est à partir de cet esprit critique qu'on appelle esprit philosophique qu'un certain nombre de valeurs vont pouvoir se développer qu'on connaît tous les devoirs de l'humanité chez Montesquieu il y a cette idée d'être bon citoyen bon père de famille la tolérance la liberté de pensée de culte etc bon ce qu'en général on met sous ce paquet un peu facile des droits bref j'en arrive à mon conclusion et donc vous voyez qu'il me semble qu'il y a quelque chose de paradoxal dans cette reconfiguration de l'humanisme d'un côté on a donc cette croyance en la perfectibilité de l'homme le progrès des sciences et une sorte d'enthousiasme d'euphorie vous avez entendu il faut qu'il y ait des géomètres etc d'exaltation devant la toute puissance infinie de l'homme et de la science cette ligne là évidemment conduit directement à l'exaltation qu'on peut voir dans pas mal de texte transhumanisme c'est ce qu'on appelle parfois enfin ce que les transhumanistes en tous les cas appellent la quatrième révolution il y a un enthousiasme face à cette quatrième révolution les trois premières c'est Freud qui les a définis comme blessures narcissiques la première c'est Galilée le fait qu'on soit plus au centre de l'univers la deuxième c'est Darwin qu'on soit issus d'une évolution la troisième vu que c'est Freud qui les a élaborés c'est l'idée qu'on est conduit par nos pulsions donc à chaque fois évidemment on a une attaque sur notre dignité notre surpuissance et la dernière donc c'est celle de l'intelligence artificielle et de ce passage à un homme connecté etc mais c'est une révolution qui est pensée par les transhumanismes avec exaltation c'est pas du tout quelque chose qui est condamné donc le problème évidemment c'est que par rapport à ce que j'ai essayé de vous montrer concernant les lumières il y a ce deuxième fil ce deuxième fil c'est essentiellement ce travail de l'esprit philosophique qui permet une critique et qui permet de déboucher sur des valeurs qui sont celles qu'on appelle les valeurs donc des lumières et le paradoxe c'est donc à chaque fois c'est donc en fait qu'on a à la fois une exaltation et un désenchantement et les opposants des transhumanistes estiment que cette exaltation est au fond un désenchantement c'est parce qu'on ne croit plus dans l'humanité dans une définition traditionnelle de l'homme qu'il y a un désenchantement alors que pour les transhumanistes ce n'est pas de l'ordre du désenchantement mais de l'enchantement mais c'est parce qu'il y a ces deux dimensions la dignité humaine qui est effectivement rabaissée chez les lumières eux-mêmes et une autre forme qui est celle de l'exaltation j'arrête là peut-être je vais juste dire un mot je te laisse mener la discussion mais j'ai oublié de vous dire au début parce que j'ai ce double rôle qui est un peu compliqué pour le deuxième texte qui est donc un roman post-humaniste que vous avez ici donc normalement c'était Lidwin Port qui est une collègue germaniste spécialiste de ce genre de texte qui devait le présenter il se trouve qu'elle est alitée et donc elle ne peut pas ça fait quelques jours qu'on le sait donc elle m'a transmis un certain nombre d'éléments et donc on va quand même évidemment pouvoir faire le texte il n'y a pas de difficulté simplement c'est un nouveau moi qui va en parler et donc on fait d'abord la discussion autour de ce premier ensemble de textes que l'autre évidemment est un texte post-humaniste donc oui donc on passe d'abord discussion concernant cette première partie le texte sur l'humanisme et le texte des Lumières ce que je trouve passionnant dans cet exercice très austère par ailleurs donc des lectures d'écoutes d'exégèses de textes c'est qu'en fait les textes les textes qu'on a lus si on utilisait les textes comme arme contre les arguments des transhumanistes et bien donc on est voué à l'échec parce que ces textes s'est prête aussi à des lectures transhumanistes il y a cette richesse donc cette ambiguïté cette complexité des textes prenons par exemple tout simplement le texte sur les discours de l'excellence où l'imprimerie est conçue comme une sorte d'appendice à la mémoire humaine donc une sorte d'augmentation qui permet donc une augmentation des capacités de l'esprit humain il ne s'agit pas de voir mais dans ces textes il y a des possibilités potentielles de lecture des possibilités de lecture qui rendent légitime aussi des lectures de type transhumaniste sans parler évidemment de la maîtrise donc on ne peut pas utiliser les textes de façon rhétorique les textes gardent leur caractère irréductible leur autonomie de ce point de vue c'est très intéressant peut-être donc la parole à la salle si vous avez des questions sur les notions des questions qui viennent donc de l'écoute directement de ces textes voilà toutes les questions elles sont bienvenues il faudra un micro un micro oui qui voulait poser une question je n'ai pas vu c'est plus rébarbatif ces textes c'est clair non on peut passer au deuxième volet et faire l'ensemble des questions après peut-être oui il y a une question oui à propos de Montaigne avant Descartes avant la machinerie et la matérialité du corps qui a tout de même proposé le corps à l'expérimentation ça a été quand même un acquis considérable dans Montaigne il y a un chapitre moi que j'apprécie beaucoup c'est la chute de cheval la chute de cheval vous connaissez l'histoire n'est-ce pas un de ses employés prend un gros roussin et ce cheval fonce sur le petit cheval monté par le petit homme qui est Montaigne qui est propulsé à des mètres de distance il tombe il est complètement abasourdi il est même comateux presque puisqu'on a cru mort on l'amène chez lui et il a mis du temps à revenir à lui-même et il décrit cela de façon remarquable il décrit véritablement comme les neurobiologistes d'aujourd'hui les différents états de la conscience et il met en relation ces états de la conscience avec la matérialité bien entendu voilà il ne va pas plus loin et on ne va pas plus loin aujourd'hui voilà l'esprit l'âme c'est lié à l'état du cerveau du corps voilà mais il est tout à fait en avance de ce point de vue là et puis pour les lumières dont vous avez très bien parlé je voudrais citer un livre moi que j'avais trouvé tout à fait passionnant c'est celui d'Elisabeth Badinter les passions intellectuelles où elle dit nommément je la résume qu'au 18ème siècle on ne devenait intellectuel que par les sciences et ce qui était étonnant c'est que les débats passés de l'académie des sciences qui avaient été fondés en 1666 dans les salons on parlait sciences dans les salons alors on en parle encore aujourd'hui mais ça commençait à cette époque c'est tout à fait remarquable oui on faisait des expériences de chimie des choses comme ça dans les salons il n'y avait pas du tout de coupure vous avez raison peut-être sur Montaigne Birlaine oui c'est pas vraiment une question juste je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que Montaigne soit en avance parce que la pensée qu'à Montaigne à ce moment là elle est partagée par d'autres médecins on a une image aujourd'hui de la médecine de la Renaissance qui est tout à fait faussée et l'idéal d'humanité au sens des belles lettres n'a pas empêché un développement parallèle des sciences simplement il ne s'articule pas du tout de la même façon qu'au XVIIIe siècle mais il y a beaucoup de débats scientifiques à cette époque là pour savoir si par exemple où se situe l'âme et pour contester les grands médecins de l'époque contestent déjà complètement la thèse aristotélicienne de l'âme dans le corps et travaillent sur il y a une réflexion sur le cerveau alors évidemment pas dans les termes modernes mais simplement je crois qu'effectivement la science ne s'articule pas de la même façon avec la théorie de l'homme et ce n'est pas la science qui est le progrès de l'homme c'est plutôt l'homme qui fait le progrès de la science c'est dans ce sens là qu'il y a une différence avec les lumières mais il y a des choses remarquables du point de vue médical déjà à cette époque là dans Montaigne se fait l'écho parce qu'on parle aussi beaucoup de la science il y a eu un autre passage moi que je trouve absolument fulgurant dans Montaigne quand il parle de la maladie de la pierre il dit comment se fait-il ce monstre qu'est cette goutte de liquide il parle de la semence évidemment du sperme qui contient tous ces caractères qui fait que le petit-fils ressemblait au grand-père etc. le tempérament les caractères physiques c'est tout à fait anticipateur et remarquable parce qu'à la même époque Ambroise parée dans Monstres et Prodiges sort des énormités des énormités du peuple à savoir que les monstres les anomalies les malformations et bien c'est dû au fait que la femme s'est commise avec le diable c'était drôlement dangereux de dire ça à cette époque ça pouvait conduire au bûcher donc il y avait des lucides et des moins lucides d'autres interventions questions commentaires alors peut-être s'il n'y a pas d'autres oui on passe à Yulitse dernière dernière texte oui parce que vu que c'est un roman il va quand même falloir qu'on résume un peu alors je vais juste dire deux mots de Yulitse parce que sinon on ne va plus être dans les temps du tout donc je vais peut-être vous mettre le titre alors que je ne me trompe pas deux boutons voilà pour que vous sachiez le titre de l'ouvrage c'est donc Corpus Delicti un procès Yulitse est une auteure allemande contemporaine qui est née en 74 si je ne me trompe oui qui a comme caractéristique d'avoir une double carrière de juriste et d'écrivain donc elle a une formation en droit à l'origine et puis elle va avoir le double rôle mais elle ne va jamais perdre cette double orientation ce qui indique quand même vous allez voir pour ce texte là des caractéristiques assez particulières alors c'est un auteur qui commence à être très très connu qui a aussi comme caractéristique d'être polygraphe elle écrit des pièces de théâtre des essais des romans des livres pour enfants des discours et des textes de droit donc elle a vraiment tout un panel peut-être juste un nom de roman à part celui-ci qui est celui qui l'a fait connaître en France c'est La fille sans qualité qui a été publiée en 2007 elle est publiée chez Actes Sud et qui raconte une sorte de jeu pervers entre deux adolescents lycéens une fille de 14 ans et un garçon de 17 ans qui font chanter leur professeur avec des vidéos donc il y a souvent cette question qui est celle aussi de la justice parce qu'ensuite il y a une avocate qui vient et qui intervient etc. pour ce qui concerne Corpus Delicti c'est donc un ouvrage qui est apparu en 2010 dans sa traduction et en 2009 en Allemagne qui est donc ce qu'on appelle effectivement une société post-humanisme ce qu'on appelle aussi en général une dystopie une contre-utopie une anti-utopie dans la lignée du meilleur du monde du Xley c'est assez nettement puisqu'il s'agit aussi d'une société bio-technique et donc l'histoire se passe en 2057 alors j'ai pour vous faciliter la tâche et à moi aussi si ça doit être comme ça voilà mis des petits un bout de résumé pour qu'on s'y retrouve là c'est le début donc c'est un peu massif mais ensuite ça ira donc vous voyez le roman se passe en 2057 c'est un état totalitaire donc hygiéniste qui s'appelle la méthode et les opposants s'appellent les anti-méthodistes et donc c'est permettre d'avoir une vie saine etc donc l'état déploie tout un système de contrôle et donc il y a des puces implantées dans les bras des individus et puis toute personne qui contrevient est évidemment emprisonnée et la peine maximale c'est donc la cryogénisation l'héroïne donc s'appelle Mia Hall et c'est une biologiste de 34 ans qui donc normalement était tout à fait conforme et convaincue du bienfait de la méthode et puis elle a un frère qui est Moritz qui lui était plutôt anti-méthodiste on va dire et puis qui est accusé de viol on ne saura jamais si c'est réel ou pas en tous les cas donc il se suicide en prison suite à ça au début du roman elle est en grande mélancolie elle n'arrive pas à faire son deuil et donc elle est convoquée chez le juge parce qu'elle laisse aller son mode de vie elle ne fait plus de sport elle ne nettoie pas sa maison et donc c'est tout à fait condamnable bien donc je vous ai juste mis parce que vous allez les entendre les personnages principaux donc l'héroïne Mia Holz Moritz son frère Kramer c'est l'homme celui qui défend la méthode Rosen Traeter c'est donc l'avocat qui va être commis d'office parce qu'évidemment du coup elle va être accusée Sophie c'est le juge qui n'a pas d'autre nom et Wurmer si vous faites de l'allemand c'est donc la racine c'est le ver le ver de terre c'est donc journaliste de l'émission qui rampe qui s'appelle ce que tout le monde pense donc ça j'ai vu pardon et donc le premier extrait est un chapitre qui s'appelle boîte de haricots donc là aussi je vous situe rapidement dans cette société donc où la pollution a été bannie et on nous dit que les virus sont un vieux souvenir historique du XXe siècle le comportement donc déviant de Mia attire l'attention et donc comme elle n'a pas transmis ces indications elle va subir un check-up très complet et donc c'est l'épisode du check-up qui s'appelle boîte de haricots vous comprendrez pourquoi deux agents de sécurité en uniforme gris l'ont amené ici puis après lui avoir présenté les excuses les plus courtoises pour les désagréments occasionnés ils ont quitté la pièce en fermant la porte sans un bruit la voilà assise sur la chaise d'examen torse nu et regard vide des fils partent de ses poignets de son dos et de ses tempes les battements de son coeur le bourdonnement du sang dans ses veines les impulsions électriques des synapses envahissent la pièce un orchestre de fous qui accordent leurs instruments le médecin du service de santé est un brave homme aux ongles bien soignés il passe son scanner sur le haut du bras de Mia comme s'il avait affaire à une vulgaire boîte de haricots glissant sur le tapis de la caisse d'un supermarché la photo de Mia apparaît à l'écran suivie d'une quantité de données médicales alors ensuite donc le deuxième extrait à chaque fois c'est le titre des chapitres qui s'intitule dans le poste de commandement donc au début elle a juste un suivi et puis elle continue à ne pas faire ce qu'il faut donc elle va fumer une cigarette ce qui déclenche l'alarme et les voisines la dénoncent et donc elle est à nouveau convoquée et cette fois-ci elle a cet avocat commis d'office et malgré tout elle essaye de reprendre le dessus et donc elle se remet à faire du sport et c'est l'extrait que nous avons Mia n'a jamais eu beaucoup de considérations pour son corps sans parler de l'aimer le corps est une machine un appareil de locomotion d'ingestion de nourriture et de communication dont la mission se résume à un fonctionnement impeccable quant à Mia installée tout en haut dans le poste de commandement elle regarde au dehors par deux fenêtres qui sont ses yeux et écoute l'extérieur par deux trous qui sont ses oreilles jour après jour elle envoie ses ordres que son corps doit exécuter à la lettre l'ordre du fer de sport par exemple durant ces dernières semaines son vélo d'appartement a accumulé un retard de 600 km Mia donne un grand coup de pédale et pense à à quoi déjà pour simplifier nous allons partir de l'idée qu'elle pense à Maury la probabilité de tomber juste est très grande Mia elle-même a l'impression de n'avoir jamais autant pensé à lui que depuis sa mort elle se demande si c'est normal ou si elle n'essaie pas avec l'énergie du désespoir de trouver dans son esprit la force de maintenir en vie son frère mort peut-être n'est-ce d'ailleurs pas tant son frère mort qu'elle tente de garder en vie que le reste du monde dont elle est à présent convaincue qu'il ne saurait continuer à vivre que si Maury respire mange et rit à l'intérieur de ce monde Mia a au moins compris une chose le poste de commandement peut donner des ordres au corps mais il ne peut s'en donner à lui-même l'esprit ne saurait intimer à l'esprit l'ordre de ne pas penser bien donc toujours dans la suite du roman vous avez donc un chapitre qui s'appelle droit à la maladie ce qui donne l'abréviation dame qui est le nom que prennent les anti-méthodistes les rebelles donc elle regarde une émission de télévision celle de Wurmer qui s'appelle ce que tout le monde pense et Kramer qui est le représentant officiel de la méthode est interviewé donc il est question à ce moment-là du groupe justement de rebelles de marginaux qui s'appelle dame droit à la maladie et donc les deux interlocuteurs Kramer et Wurmer qui sont tout à fait d'accord entre eux essayent de faire comprendre donc les bienfaits de la méthode il faut bien peser cette formule le sigle dame signifie droit à la maladie or le droit à la maladie est une revendication qui va résolument aller à l'encontre du bon sens le présentateur est deux fois plus jeune que Kramer deux fois moins célèbre et en plus il s'appelle Wurmer il porte tout cela sur la figure à côté de Kramer il a l'air du rédacteur en chef d'un journal de lycéen malade de nervosité tout au long de sa carrière il s'est voué à la tâche de marcher sur les traces de son invité de ce soir depuis peu il a son propre talk show intitulé ce que tout le monde pense il a invité Kramer et Kramer a accepté dans la vie de Wurmer le jour de gloire est arrivé en tant qu'expert de l'antiméthodisme poursuit-il on doit avoir le sentiment de se bagarrer avec une bande d'aliénés n'y a-t-il pas là de quoi devenir fou soi-même en aucune façon le bras gauche de Kramer pend négligemment sur le dossier du fauteuil dans la main droite il fait tourner un verre d'eau dont il observe de temps à autre l'intérieur comme s'il pouvait lire l'avenir dans le liquide cristallin les membres du DAM enchaînent-ils ne sont pas des aliénés ni même des marginaux des ratés ou des défavorisés nous avons affaire à des gens normaux doués d'une intelligence normale le DAM n'est pas une forme de criminalité organisée c'est un réseau les ennemis de la méthode entretiennent entre eux des liens très lâches ce qui les rend bien plus dangereux cette structure aléatoire et chaotique fait que le mouvement dans son ensemble est quasiment inattaquable ça fait froid dans le dos dit Vurmeur comment des courants aussi irrationnels peuvent-ils se développer dans une société guidée par la raison on se croirait en plein XXe siècle dites-nous un peu monsieur Kramer qui sont ces gens vous n'avez même pas tellement tort en évoquant le XXe siècle Kramer boit une gorgée d'eau et adresse un signe de tête à la mignonne assistante de production qui se précipite aussitôt pour remplir son verre ce qui caractérise les anti-méthodistes c'est leur croyance réactionnaire en la liberté croyance dont les racines plongent effectivement dans le XXe siècle toutes les idées du dame reposent sur une interprétation erronée de la pensée rationnelle née de l'esprit des lumières mais la méthode se conçoit elle-même comme l'héritière naturelle des lumières c'est bien ce qui complique les choses vous ne devez pas perdre de vue qu'un grand nombre d'anti-méthodistes était à l'origine des adeptes convaincus de la méthode ils sont donc issus de notre société parfaitement Cramer se tourne vers la caméra et son regard semble se fixer juste sur le visage de Mia ce sont des gens comme vous et moi eux aussi ils ont compris que liberté n'est pas synonyme d'irresponsabilité mais l'erreur du dame c'est d'affirmer la liberté d'un cancéreux qui se regarde mourir à petit feu la liberté d'un malade qui finit par ne plus être en état de quitter son lit mais c'est du cynisme pur et simple dit Vurmeur en lévant les mains dans un geste de défense les anti-méthodistes sont bel et bien cyniques seulement et j'attache de l'importance à ce détail non par méchanceté mais par ignorance le droit à la santé garanti par la méthode est une des plus grandes conquêtes de l'humanité mais cela implique par exemple qu'une femme née il y a 34 ans n'a aucun souvenir personnel de la souffrance physique elle ne peut plus avoir la moindre idée de ce que recouvrent les statistiques de mortalité de l'année 2009 pour elle la maladie est un phénomène historique moi je suis née il y a 34 ans dit Mia bien donc encore je passe voilà donc vous avez compris qu'on est à un moment de bascule donc Mia va effectivement basculer dans la rébellion et donc cette fois-ci elle va être incarcérée et il y a des manifestations donc du dame qui sont organisées pour la libérer et Cramer intervient donc à ce moment-là dans l'émission pour rappeler exactement les grands principes de la méthode et c'est donc l'extrait suivant que tu vas lire depuis sa plus tendre enfance Heinrich Kramer ne pense qu'à une seule chose le bien de l'humanité la voix off n'est pas celle de Vermeer bien que l'émission soit intitulée ce que tout le monde pense sur le plateau un seul homme installé sur le canapé destiné aux invités fixe intensément l'objectif de ce personnage tout de gris vêtu émane un tel câble glacé qu'on se demande involontairement si une apparition aussi impeccable est vraiment dotée de glandes sudoripares de muqueuses et d'un tube digestif à l'occasion des récents troubles politiques il nous apporte ce soir une analyse pénétrante et définitive stupéfiante de sagacité de la santé publique et du bon sens humain je laisse la parole à Heinrich Kramer l'invité s'abstient de tout discours introductif en revanche il s'autorise encore quelques secondes de silence cependant que son regard paraît chercher un interlocuteur lointain au-delà de la caméra s'il tient ses notes à la main c'est par pur souci esthétique les paroles qu'il s'apprête à prononcer défilent sur un prompteur placé sous sa calotte crânienne Heinrich Kramer sait tout cela par cœur il n'a rien fait d'autre de toute sa vie que de parer des idées toujours semblables avec des mots toujours nouveaux non qu'il soit d'une intelligence limitée ce qui est limité c'est le nombre d'idées intelligentes qu'il est possible de concevoir sur cette terre répéter inlassablement des idées justes voilà le plus grand service pacifique qu'un individu puisse rendre à son pays Kramer parle 20 minutes sans détourner son regard de l'objectif son visage grave reflète l'extrême importance de cette prestation quiconque oserait en cet instant abandonner sa place devant le petit écran pour musarder à travers la ville trouverait les rues désertes comme elles l'étaient voici un demi-siècle pendant la finale d'une certaine coupe du monde de football mais comme nul n'est disposé à manquer des déclarations de Kramer le vide reste seul avec lui-même le pays tout entier est suspendu aux lèvres du journaliste tandis qu'il ajuste une à une les idées qui fondent notre état pour construire des thèses dont chacune découle de la précédente avec une logique contraignante non sans impatience on assiste au défilé des arguments habituels à savoir que la seule façon de vivre comme il se doit c'est de privilégier propreté et sécurité que la malpropreté souille l'individu et que l'insécurité souille la société que la maladie n'est que le résultat d'un manque de conviction associé à un manque de contrôle vers la fin cela devient passionnant Kramer parle de virus qui savent exploiter la malpropreté et l'insécurité et qui s'attaquent à l'individu aussi bien qu'à la société de nos jours dit-il les virus les plus dangereux ne sont pas des acides nucléiques mais des idées infectieuses puis il s'interrompt et son silence est si long que les spectateurs se mettent à transpirer la méthode poursuit-il enfin et le système immunitaire du pays elle a d'ores et déjà réussi à identifier le virus qui prolifère parmi nous il sera éradiqué nul ne peut se soustraire aux forces régénérantes d'un corps vigoureux santé bonsoir mesdames bonsoir messieurs à peine a-t-il fini de parler qu'il disparaît laissant le canapé vide le pays tout entier sait qu'il est sorti pour mettre ses actes en conformité avec ses paroles cette fois c'est la guerre il n'y a plus le moindre doute son discours marque le début de la fin de l'affaire Mia Hall et donc c'est l'avant-derrière extrait qu'on va lire donc le chapitre s'appelle Il pleuve entre guillemets parce que l'auteur s'interroge sur qui est ce il dans Il pleuve donc elle est enfermée elle reçoit la visite de Kramer qui lui propose donc un marché soit reconnaître qu'elle était terroriste soit être soumise à la torture et finalement elle préfère quand même la torture et donc la torture dont il est question dans cette société post-humaniste c'est donc des décharges électriques et une privation de sommeil c'est l'extrait qu'on a ce n'est que mon corps le corps rien que le corps la voix de Mia révèle qu'elle parle toute seule depuis des heures mes orteils font partie du corps mes doigts font partie du corps mon sexe fait partie du corps bras et jambes font partie du corps l'estomac fait partie du corps mon coeur fait partie du corps du corps mon cerveau elle s'arrête un bref instant une convulsion secoue ses épaules sa tête heurte le sol à plusieurs reprises mon cerveau lui aussi fait partie du corps matière figée dans sa propre contemplation qu'il prête donc tout cela Moritz l'aurait voulu ainsi une fois de plus une convulsion la secoue et elle tente de glisser une main sous sa tempe droite pour protéger son front comme si elle était toujours connectée à la machine ils ont fini par ôter la caisse et les câbles laissant Mia à même le sol recroquevillé comme un embryon dans sa petite cellule à l'exception des spasmes qui l'agit par sa case elle n'a pas bougé depuis une éternité le sol carrelé est dur et froid vue sous cet angle elle a de la chance de ne plus rien sentir ce qui la gêne plus que le sol c'est cette lumière qui clignote pour être précis elle s'éteint et se rallume à intervalles réguliers d'une seconde et demie le corps de Mia est tapé brutalement par une clarté aveuglante pour être aussitôt précipité dans les ténèbres allumé éteint impossible de ne pas clignoter l'homme libre ressemble à une lampe défectueuse selon la formule de Moritz la lumière empêche Mia de dormir elle l'empêche de penser chaque nouvel éclair enfonce un poignard dans son cerveau ni paix ni inconscience ni plongée dans la miséricorde de l'oubli Mia ou du moins ce qu'il en reste a été condamnée à un état de veille permanent et donc le dernier extrait qui n'est pas la fin de l'ouvrage je vous passerai la fin pour que vous alliez lire c'est donc une sorte de testament qu'elle adresse à Kramer et c'est un très beau texte qui notamment fait le lien assez directement avec cette question d'humanisme je retire toute confiance à une société composée d'êtres humains mais fondée sur la peur de l'humain je retire toute confiance à une civilisation qui a trahi l'esprit au profit du corps je retire toute confiance à un corps qui n'est pas ma chair et mon sang mais censé incarner l'idée que la collectivité se fait d'un corps normal je retire toute confiance à une normalité qui se définit elle-même comme la santé je retire toute confiance à une santé qui se définit elle-même comme la normalité je retire toute confiance à un système de domination qui se fonde sur des pétitions de principe je retire toute confiance à une sécurité qui prétend apporter une réponse définitive en taisant soigneusement les termes de la question je retire toute confiance à une philosophie qui prétend qu'il n'y a plus lieu de débattre des problèmes existentiels je retire toute confiance à une morale trop veule pour affronter le paradoxe du bien et du mal et qui préfère s'en tenir aux catégories d'utile et d'inutile je retire toute confiance à un système juridique dont les succès sont subordonnés à un contrôle permanent du citoyen je retire toute confiance à un peuple convaincu que la transparence totale de la vie privée n'est préjudiciable qu'à ceux qui ont quelque chose à cacher je retire toute confiance à une méthode qui croit à l'ADN d'un homme plutôt qu'à ses paroles je retire toute confiance au bien-être collectif parce qu'il considère les choix personnels comme un poste de dépense inacceptable je retire toute confiance au bien-être individuel tant qu'il n'est qu'une variante du plus petit dénominateur commun je retire toute confiance à une politique dont la popularité repose exclusivement sur la promesse d'une vie dénuée de risque je retire toute confiance à une science qui affirme que le libre arbitre n'existe pas je retire toute confiance à un amour qui se considère comme le produit d'un processus d'optimisation immunologique je retire toute confiance à des parents pour qui une cabane dans un arbre n'est qu'un risque de chute et un animal domestique un risque de contamination je retire toute confiance à un état qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi je retire toute confiance à l'imbécile qui a ôté l'écriteau annonçant à l'entrée de ce monde attention la vie peut conduire à la mort je me retire toute confiance parce qu'il fallait que mon frère meure pour que je comprenne ce que signifie vivre ça pourrait servir de conclusion c'est difficile de parler après et en plus on a tout à fait explosé le temps donc ce que j'avais à dire va être réduit à l'état de squelette je voulais repartir justement le texte nous parle et véhicule ce qu'évidemment communauté ressent comme des valeurs humanistes mais je voulais juste pointer un ou deux points à partir notamment de la grande déclaration du pamphlet avec les anaphores je retire toute confiance qui nous rappelle évidemment un écho du jacuz quelques paradoxes qui montrent justement que là aussi il y a des données qui ne sont pas des données des lumières alors que c'est un texte on l'a entendu dans le dialogue entre Vermeer et Kramer qui se revendique dans une lignée des lumières il y a des points d'ambiguïté et des conceptions qui ne sont pas normalement partagés par les transhumanistes donc juste deux trois points puisque ces contours de définition on pourrait dire de ce qu'elle va appeler un anti-humanisme évidemment donnent à contrario le contour de ce qu'elle appelle l'humanisme alors le premier point c'est évidemment le culte du corps avec le sport la sobriété dans le roman ils n'ont droit qu'à boire de l'eau citronnée là vous avez dans l'émission ils boivent de l'eau mais au mieux c'est l'eau citronnée donc bref sur la question du corps vous voyez si je fais le lien là aussi il y a une très grande ambiguïté dans l'usage que fait Ullizé de cette notion de corps d'abord parce que bien sûr il y a ce titre corpus delicti qui est un terme juridique qui indique donc le délit enfin la culpabilité la preuve de la culpabilité elle est juriste donc c'est sous-titré un procès mais évidemment il y a aussi vous avez dû entendre cette primauté qui est accordée au corps par les méthodistes et également dans le texte où elle dessine à contrario un humanisme cette primauté qu'elle accorde elle au corps mais pas au même corps au corps de chair au corps vivant humain etc. donc c'est autour de cette articulation de trois corps en quelque sorte qui est quand même la problématique centrale de corpus delicti que va se reconfigurer un humanisme c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette bipartition corps-esprit si vous voulez même si elle dit très clairement qu'elle privilégie l'esprit sur le corps c'est pas un esprit qui a quelque chose à voir avec le dualisme cartésien néanmoins cette ligne-là de privilégier disons le corps sur le reste conduit au transhumanisme donc ce post-humanisme dans ce sens-là est bien un transhumanisme maintenant il y a d'autres points il y a la question du libre-arbitre que vous avez entendu à plusieurs reprises et là aussi le libre-arbitre est présenté comme appartenant à un humanisme et pas à l'anti-humanisme de la méthode or cette question-là est compliquée par rapport à ce que j'ai pu vous dire des lumières c'est pas du tout une notion simple pour les lumières parce qu'elle présente ça enfin on présente ça je parle de Yulitze mais en général on présente ça comme découlant de l'humanisme des lumières mais il faut quand même savoir que dans la conception que je vous ai exposée de cet homme-machine etc le libre-arbitre n'existe pas normalement il y a une conception déterministe de l'homme à chaque cause son effet je ne sais pas si vous vous rappelez Jacques le fataliste par exemple c'était écrit là-haut et de ce déterminisme découle aussi justement une absence de moralité une non reconnaissance de la morale on nous dit aussi toujours Jacques le fataliste il ne connaissait ni le nom de vice ni le nom de vertu et ce qui est prôné par les lumières même si du point de vue des valeurs on est bien d'accord ça ne remet pas en question les valeurs la liberté de penser etc ça appartient à ce qu'on pourrait appeler la morale pratique mais ce n'est pas la définition de l'humain ce n'est pas propre à la définition de l'humain et on pourrait dire à ce moment-là que justement une certaine pensée des lumières privilégie ce qu'on appelle l'éthique le bien-être le comportement en société être effectivement se donner des règles de vie qui sont conformes à une société et pas une morale la morale ça suppose une transcendance ça suppose une notion de bien et de mal et pas de meilleur comme est l'éthique or les transhumanistes sont dans cette lignée de l'éthique et la société post-humaine condamnée aussi par MIA est une société qui effectivement fonctionne sur le bien-être sur le confort sur le meilleur possible pour l'homme donc dans cette ligne-là effectivement ça fonctionne le problème est que par exemple dans le discours des transhumanistes il n'y a pas du tout cette reconnaissance du déni de libre-arbitre au contraire les déclarations alors évidemment on peut interpréter et voir ce qui se cache sous les déclarations mais en tous les cas du point de vue des déclarations il y a notamment un texte en 99 avec 8 points qui sont privilégiés vous pouvez trouver ça sur transhumanisme.org qui est le site majeur des transhumanistes il y a cette idée qu'on privilégie le libre-arbitre et il y a la valorisation de l'individu et pas du tout de la collectivité et ça c'est pas du tout dans la vision post-humaniste par exemple qu'on a dans ce texte il y a cette idée que chacun a le droit ou non d'être réparé augmenté que ça dépend tout à fait de chacun je vous donne juste un petit extrait une phrase de la déclaration transhumaniste de 1999 c'est le point 8 nous prenons une large liberté de choix quant aux possibilités d'amélioration individuelle etc. et dit justement que les nouvelles technologies sont soumises au libre-arbitre et d'ailleurs ils ne se considèrent pas du tout comme un mouvement politique au contraire ils revendiquent quelque chose d'apolitique alors évidemment ce que nous dit Yulitze et je finirai par là et par sa conception c'est que sous ces déclarations il y a un fonctionnement qui est un fonctionnement évidemment politique de toute façon on sait bien que la politique qui est sous-tendue c'est quand même le libéralisme et l'idée d'organisation de la société qu'on trouve chez les transhumanistes c'est cette idée qu'il y a une autorégulation et que la démocratie va passer par des forums sur internet donc évidemment c'est une vision apolitique qui n'a rien d'apolitique puisqu'on a une idée quand même de la façon dont ça va se développer et donc Yulitze ce qu'elle pointe c'est précisément le risque de dérive de totalitarisme appelons-le comme on veut de ce système là et ce qui l'intéresse c'est pour ça que c'est un peu apax dans sa production c'est pas le post-humanisme c'est pas cette société là c'est notre société actuelle et c'est le fait qu'on est déjà d'une certaine façon dans cette situation de post-humain elle pourrait dire nous sommes tous des post-humains pas au sens du cyborg et des puces mais au sens de l'état c'est une juriste ce qui l'intéresse c'est de voir la dérive autoritaire hygiéniste notamment mais pas seulement de notre société actuelle et notamment elle s'est beaucoup insurgée contre une une esquisse de loi qui est donc pas passée en Allemagne qui consistait à essayer d'élaborer un système pour que on dirait la sécurité sociale en tous les cas ne rembourse pas que les médecins dénoncent les maladies qui seraient des maladies volontaires des patients alors la liste qui était donnée anecdotique si on veut mais en tous les cas n'est pas encore de l'ordre du cancer du poumon c'était les tatouages les percings etc. qui pouvaient entraîner en toute conscience des conséquences et donc nécessiter une thérapeutie etc. et donc il était prévu dans ce projet de loi que ce soit donc non remboursé donc c'est évidemment contre ce genre de dérive qu'elle estime des dérives autoritaires elle a commencé vraiment à travailler à partir du virage de septembre 2001 c'est vraiment ce qui l'a incité donc c'est volonté engagée donc étant donné que moi je suis plutôt une femme des lumières on va dire je ne sais pas dans quel sens une spécialiste des lumières plutôt pas une femme des lumières je dirais que d'une certaine façon ce que fait dans ce texte Jullitze c'est toute comparaison regardez ce que fait Montesquieu dans les lettres Persane c'est à dire qu'il s'agit de passer par le détour d'une autre société qui est présentée comme lointaine qu'on peut critiquer etc. pour pointer les dérives du système en place et notamment le risque de despotisme qui est le même ça ne s'appelle plus despotisme elle dit dictature autoritarisme etc. dictature mais il s'agit de la même chose merci oui merci 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 Merci.